Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la quatrième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'Excellence à 2015, dans laquelle on verra des questions sur les nombres complexes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2e année Bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Problème 2. Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormal direct, OIJ, unité graphique 1 cm, soit A, B et C les points d'affix respectives, A égale 2, B égale 3 plus I racine de 3 et C égale 2I racine de 3. Question 16. La mesure de l'angle ABC vaut ? Réponse A, 90 degrés. Réponse B, 95 degrés. Réponse C, 85 degrés. Réponse D, 180 degrés. Donc ici, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle ABC. Donc ici, on a A, B et C. Donc on nous demande de déterminer la mesure de l'angle ABC. Donc c'est l'angle BA, B et C. Donc ça, c'est congru à argument de C moins P sur A moins P. On va mettre C moins P sur A moins P, module de Pi. Donc ça, c'est congru à argument de C. Alors on remplace C par 2I racine de 3 moins P qui est 3 plus I racine de 3. Donc le tout sur A qui est 2, moins P. Donc moins 3 plus I racine de 3, module de Pi. Donc ça, c'est congru à argument. Donc ici, on a moins 3 et 2I racine de 3 moins I racine de 3, c'est plus I racine de 3. Ici, on a 2 moins 3, c'est moins 1 et moins I racine de 3, module de Pi. Donc ici, on va tout d'abord simplifier ce complexe. Donc on a 3 moins I racine de 3 sur 1 plus I racine de 3, égale A. Donc ici, on a multiplié par moins 1, numérateur et dénominateur. Donc on va avoir 3 moins I racine de 3 sur 1 plus I racine de 3. Donc on va tout d'abord simplifier ce complexe en multipliant par le conjugué de 1 plus I racine de 3. Donc ici, on va avoir 1 plus I racine de 3 fois 100 conjugué, c'est 1 moins I racine de 3. Même chose au numérateur. Donc 3 moins I racine de 3. Alors on a divisé par A moins I racine de 3, on va multiplier par la même chose. Donc ça, c'est égal à... Alors ici, on a un complexe Z fois Z bar. Donc Z, Z bar, c'est quoi ? C'est le module de Z au carré. C'est-à-dire, c'est la partie réelle de Z au carré plus la partie imaginaire de Z au carré. Voilà donc la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On va avoir 1 au carré plus racine de 3 au carré. Alors au numérateur, on va développer 3 fois 1, c'est 3. 3 fois moins I racine de 3, c'est moins 3 I racine de 3. Moins I racine de 3 fois 1, c'est moins I racine de 3. Moins I fois moins I, c'est plus I au carré. Alors I au carré, c'est moins 1. Donc ici, on a moins I fois moins I au carré, qui est moins 1. Donc on va mettre ici moins racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc ça, c'est égal à... Alors 3 et moins 3, on simplifie. Alors moins 3 I racine de 3, moins I racine de 3, c'est moins 4 I racine de 3. Donc ici, on a 1 plus 3, c'est 4. Ensuite, on va simplifier par 4. Alors finalement, on trouve moins I racine de 3. Voilà, maintenant, on revient à l'angle. Donc BA, BC et congrue à argument de moins I racine de 3, mode de pi. C'est-à-dire, l'angle BA, BC et congrue à... Donc l'argument de moins I racine de 3, c'est moins pi sur 2, module de pi. C'est-à-dire que l'angle ABC est égal à 90 degrés. Donc c'est la réponse A qui est correcte. Question 17. L'affix W du centre oméga du cercle circonscrit au triangle ABC est... Réponse A, A moins I racine de 3. Réponse B, 1 plus I racine de 3. Réponse C, moins 1 plus I racine de 3. Réponse D, moins 1 moins I racine de 3. Donc ici, on a oméga et le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. On a déjà vu dans la question précédente que le triangle ABC est rectangle au point B. Donc forcément, AC est un diamètre du cercle circonscrit au triangle ABC. Donc pour déterminer le centre oméga du cercle, il suffit de dire qu'oméga est centre du segment AC. Alors, oméga est centre du segment AC, c'est-à-dire que l'affix W du centre oméga est égal à l'affix du point A plus l'affix du point C et sur 2. Donc ça, c'est égal à AC2 plus, on remplace C par 2I racine de 3 et sur 2. Égal à 2 sur 2, c'est 1 plus 2I racine de 3 sur 2, il reste I racine de 3. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Alors maintenant, si jamais le triangle ABC n'est pas rectangle au point B, dans ce cas, le côté AC n'est pas diamètre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, comment on va faire pour déterminer le centre oméga ? Dans ce cas, on va dire que la distance oméga A est égale à la distance oméga C est égale à la distance oméga B. Donc on va écrire oméga A égale oméga B égale oméga C. Alors on passe au module, on aura le module, donc l'affix de oméga C et W, donc on va mettre W moins A au module égale le module de W moins B égale le module de W moins C. Et on passe au carré, donc on va mettre le taux au carré. Ensuite, on pose W égale X plus I Y, on remplace ici. Alors on va prendre la première égalité, on va en tirer une équation de la forme AX ou bien alpha X plus bêta Y égale gamma. Et on va prendre la deuxième égalité, on va en tirer une deuxième équation de la forme alpha prime X plus bêta prime Y égale gamma prime. Et on va résoudre ce système pour trouver X et Y. On trouve X et Y, donc on va trouver W, l'affix du centre oméga. Donc on utilise cette méthode lorsque le triangle ABC n'est pas rectangle ou un point. Question 18, on note à N le point d'affix Zn, où Zn est la suite de nombres complexes de premier terme Z0 égale 0, et tel que pour tout entier naturel N, Zn plus 1 égale 1 plus I racine de 3 sur 2, Zn plus 2. On considère la suite Tn égale à Zn moins W, en faisant remarquer que W est solution de l'équation Z égale 1 plus I racine de 3 sur 2, Z plus 2. La suite Tn vérifie la relation. Réponse A, Tn plus 1 égale à 1 plus I racine de 3 sur 2, Tn. Réponse B, Tn plus 1 égale à 1 moins I racine de 3 sur 2, Tn. Réponse C, 1 plus I racine de 3, Tn plus A égale à 2, Tn. Réponse D, 1 plus I racine de 3, Tn égale à 2, Tn. Alors ici dans les réponses A, B, C et D, on cherche toujours une relation de récurrence entre Tn plus A et Tn. Donc ici pour nous, Tn c'est Zn moins W, donc on va calculer Tn plus A. Donc on va essayer de calculer Tn plus A. Alors Tn plus A est égale, d'après cette relation, c'est Zn plus A moins W. Maintenant on va remplacer Zn plus A en utilisant cette relation de récurrence. Donc ça c'est 1 plus I racine de 3 sur 2, Zn plus 2 et moins W. Ensuite on dit, en faisant remarquer que W est solution de l'équation Z égale à 1 plus I racine de 3 sur 2, Zn plus 2. Ça veut dire quoi ça ? Donc on a, donc puisque W est solution de cette équation, Donc on aura W égale à 1 plus I racine de 3 sur 2, W plus 2. Alors maintenant on va remplacer W ici par ces expressions. Donc on aura Tn plus A égale, on remplace 1 plus I racine de 3 sur 2, Zn plus 2 et moins W. Alors c'est quoi W ? C'est ça, on remplace par tout ça. Donc on va avoir 1 plus I racine de 3 sur 2, W plus 2. Donc Tn plus A égale à. Donc ici on aura 1 plus I racine de 3 sur 2, facteur Zn. Ici on a moins 1 plus I racine de 3 sur 2, W. Donc on va factoriser par 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc ici il reste Zn, le voilà. Ici il reste moins W. On va mettre moins W. Et bien sûr 2 et moins 2, ils vont se simplifier. Voilà maintenant on va remplacer. Donc ici on a Zn moins W, on va remplacer ici par Tn. Donc ça c'est 1 plus I racine de 3 sur 2, Tn. Donc voilà, Tn plus A en fonction de Tn. Donc on coche la bonne réponse, c'est la réponse A qui est correcte. Tn plus 1 égale à 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Tn. Question 19, on déduire que pour tout entier naturel N, on a réponse A, An plus 6 égale à 2 An. Réponse B, An plus 6 égale à moins An. Réponse C, An plus 6 égale à An. Réponse D, An plus 6 égale à moins 2 An. Donc ici on nous demande de trouver une relation entre An plus 6 d'affixe Zn plus 6 et An d'affixe Zn. Alors pour trouver une relation entre An plus 6 et An, il suffit de trouver une relation entre les affixes Zn plus 6 et Zn. Alors pour cela on va utiliser la relation Tn égale à Zn moins W. Donc on va trouver tout d'abord une relation entre Tn plus 6 et Tn. En utilisant la question précédente et cette relation. Donc on a dans la question précédente Tn plus 1 égale à 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Tn. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la suite Tn est géométrique de raison 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc on va utiliser ça pour trouver une relation entre Tn plus 6 et Tn. Alors d'après la question précédente, on a Tn plus 1 égale à 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Tn. Et donc la suite Tn est géométrique. Donc la suite Tn, N super égale à 0 et géométrique de raison 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc on aura Tn, donc Tn plus 6 égale à, donc on va utiliser le fait que Tn est géométrique de raison 1 plus I racine de 3 sur 2 pour trouver une relation, ou bien pour calculer Tn plus 6 en fonction de Tn. Voilà, donc ici on va mettre Tn en multiplié par la raison, qui est 1 plus I racine de 3 sur 2 à la puissance N plus 6 moins N. C'est quoi ? C'est 6,6 tout simplement. Donc à la puissance 6. Ici on a utilisé la formule suivante. Alors quand Un est une suite géométrique de raison Q, donc on va mettre ici Un égale Up fois la raison Q à la puissance N moins P. Donc N moins P en puissance. Voilà, donc Un égale à Up fois Q à la raison N moins P, à la puissance N moins P. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On a ici Un plus 6 égale à Un fois la raison 1 plus I racine de 3 sur 2 à la puissance quoi ? À la puissance la différence N plus 6 moins N égale à 6. Le voilà. Donc on a tout simplement appliqué la formule du cours. Alors ici on va utiliser ça pour trouver une relation entre Zn plus 6 et Zn. Alors Tn plus 6 c'est quoi ? En utilisant cette relation. Donc Tn plus 6 normalement c'est Zn plus 6 moins W égale à. Ici on a la raison. Un plus I racine de 3 sur 2 à la puissance 6. Voilà. Et fois Tn. Alors Tn on va utiliser cette formule. C'est Zn moins W. Donc facteur Zn moins W. Donc voilà. Alors maintenant on va simplifier cette relation. Donc on aura Zn plus 6 moins W égale à. Alors c'est quoi ça ? Ici je vais avoir 1 demi plus I racine de 3 sur 2. C'est quoi ça ? Alors le 1 demi ici c'est cosinus pi sur 3 plus I. Racine de 3 sur 2 c'est quoi ? C'est sinus. Sinus pi sur 3. Donc voilà. On va utiliser ça. Donc 1 demi c'est cosinus pi sur 3. Et racine de 3 sur 2 c'est sinus pi sur 3. Donc ce qu'on va faire ici. On va remplacer ici par. Alors ça c'est normalement exponentiel I pi sur 3. Donc on va remplacer 1 plus I racine de 3 sur 2 par exponentiel I pi sur 3. Alors tout ça à la puissance 6. Zn moins W. Vous pouvez travailler avec la formule de moivre. Donc si vous voulez ici. Vous gardez cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Et vous utilisez la formule de moivre. Donc ici on va travailler avec les exponentiels. En général lorsqu'on a des puissances. On travaille avec les exponentiels. C'est plus simple. Donc ça c'est égal à. Je vais avoir ici Zn plus 6 moins W égale. Alors c'est quoi exponentiel I pi sur 6 à la puissance 6 ? Je vais avoir 6 sur 3 c'est 2. Donc je vais avoir exponentiel I 2 pi. Donc 6 sur 3 c'est 2. 2 fois I pi c'est I 2 pi. Alors tout ça facteur Zn moins W. Alors finalement on trouve Zn plus 6 moins W égale. C'est quoi exponentiel I pi sur I 2 pi c'est 1. Cosinus 2 pi c'est 1 et sinus 2 pi c'est 0. Donc c'est 1. Il reste Zn moins W. On simplifie avec moins W. On aura exactement Zn plus 6 égale à Zn. Ça veut dire que le point An plus 6 est égal au point An. Donc les affixes sont égaux. Forcément les points sont identiques. An plus 6 égale à An. On coche la bonne réponse. C'est la réponse C. Question 20. La valeur de A 2015 est réponse A moins 1 plus 2i racine de 3. Réponse B 3 plus i racine de 3. Réponse C 3i racine de 2. Réponse D moins 1 plus i racine de 3. Donc ici il y a une erreur. Normalement il faut mettre Z 2015. Alors la valeur de Z 2015 est réponse A moins 1 plus 2i racine de 3. Réponse B 3 plus i racine de 3 etc. Il faut mettre Z 2015 au lieu de A 2015. Alors pour déterminer Z 2015 on va utiliser le résultat de la question précédente. On a déjà montré comme vous voyez ici. On a déjà montré que Zn plus 6 égale à Zn. Alors on a quel que soit N appartenant à N. On a Zn plus 6 égale Zn. Donc ici on déduit que la suite Zn est périodique de période 6. Alors on dit qu'une suite Un est périodique si quel que soit N dans N, il existe un P dans N tel que Un plus P égale Un. Donc ça c'est la définition du suisse périodique de période P. C'est identique à ce qu'on a vu pour les fonctions. Une fonction est périodique de période T. Si quel que soit X appartenant à l'ensemble de définition de F et si quel que soit X appartenant à l'ensemble de définition de F et si quel que soit X plus T, la période appartient à D, à D F. On a F de X plus T égale à F de X. Donc c'est à peu près identique à ce qu'on a vu pour les fonctions. Voilà, donc ici on a une suite de période 6. Donc maintenant si on calcule Zn plus 12, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors on va avoir Zn, alors 12, normalement c'est 6, plus 6. Voilà, en utilisant cette relation, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Donc on appelait par exemple ça M, on va avoir quoi ? On va avoir Zn, c'est-à-dire Zn plus 6. Donc je vais avoir ici Zn plus 6. Et c'est quoi Zn plus 6 ? En utilisant toujours cette relation, c'est Zn. Voilà, on a montré que Zn plus 12 est égal à Zn. Même chose, si je prends Zn plus 18, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir Zn plus 18, normalement c'est 12, plus 6. Et toujours en utilisant cette relation, Zn ou bien M plus 6, c'est Zn. Donc ici j'ai Zn plus 12, plus 6. Donc normalement ça c'est Zn plus 12. Et c'est quoi Zn plus 12 ? D'après cette relation, c'est Zn. Donc ça normalement c'est Zn. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc ici j'ai 12, 18, c'est-à-dire les multiples de 6. Donc je vais avoir ici Zn plus les multiples de 6, c'est-à-dire les multiples de 6 s'écrivent sous forme 6K. Je vais avoir toujours Zn. Donc ça c'est normalement Zn, quel que soit n dans n et quel que soit k dans n. Voilà, donc on va utiliser ça pour calculer Z2015. Alors, donc 2015, on va l'écrire sous cette forme, c'est-à-dire on va effectuer la division euclidienne de 2015 par 6. Alors on prend du chiffre, 20 contient combien de 6 ? Il contient 3, 3 fois 6, 18. 20 moins 18, c'est 2. Maintenant je fais descendre 1, j'ai avoir 21, contient combien de 6 ? Toujours 3, 3 fois 6, 18. La différence c'est 3. Je fais descendre 5, j'ai avoir 35. 35 contient combien de 6 ? Il contient 5. 5 fois 6, 30. La différence c'est 5. Voilà, donc en fait 2015 c'est 6 fois 335 plus 5. Donc je vais mettre ici 2015 est égal à 6 fois 335 plus le reste 5. Et donc Z2015 est égal quoi ? T'égale Z6, oui, tout d'abord 5, plus 6 fois 335, égale quoi ? En utilisant ce résultat. Donc ici on a N plus un multiple de 6, égale à Z1. Donc ici on a 5 plus un multiple de 6, c'est quoi ? C'est Z5 tout simplement. Donc en fait Z2015 est égal à Z5. Alors, pour déterminer Z2005, il suffit de déterminer Z5. Alors pour déterminer Z5, on a deux façons pour le faire. Soit utiliser cette relation de récurrence, par exemple. Donc ici on a déjà Z0 égale 0 et Z1, on va trouver 1, 2 plutôt, donc on va trouver 2. On va calculer Z3, Z4 et finalement Z5. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut utiliser la suisse TN. Donc on a déjà TN égale à ZN moins W. Donc on a TN égale à ZN moins W. Et donc Z5 égale quoi ? Égale à T5 dans l'autre côté plus W. Alors W c'est normalement 1 plus i racine de 3. Voilà, donc il suffit de déterminer T5 en utilisant le fait qu'il est géométrique de raison 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc Z5 normalement c'est quoi ? C'est T0 fois 1 plus i racine de 3 sur 2. Donc T5 c'est T0, la raison 1 plus i racine de 3 sur 2 à la puissance 5 moins 0. C'est-à-dire à la puissance 5. Et on ajoute 1 plus i racine de 3. Voilà, T0 normalement Z0 c'est 0. Donc T0, normalement c'est moins W. Donc il suffit de faire les calculs. Donc bien sûr 1 plus, donc ici on va travailler avec les exponentiels. 1 plus i racine de 3 sur 2, c'est quoi ? C'est exponentiel i, i pi sur 3. Et calculer Z5. Alors ça c'est la première méthode. La deuxième méthode pour calculer Z2015. On va calculer en fait Z2000. Alors 2016. Alors le calcul de Z2016 est plus simple. Car 2016 est un multiple de 6. Donc je vais avoir ici Z. Alors 2016 c'est quoi ? Donc on a déjà dit ici que, voilà, il suffit d'ajouter ici 1. Et là on ajoute 1. Donc ici j'ajoute 1, je vais avoir 2016. Et j'ajoute ici 1, je vais avoir ici, à la place de 5, je vais avoir 6. Je factorise par 6, je vais avoir 6 fois 336. Donc en fait 2016 c'est 6 fois 336. Donc ça c'est un multiple de 6. Donc ça c'est quoi ? C'est Z0 plus 6 fois 336. Égale quoi ? En utilisant ce résultat ici. Zn plus 6k égale à Zn. Donc ici j'ai Z0 plus un multiple de 6. C'est quoi ? C'est Z0. Et Z0 est égal à 0. Voilà on a déterminé Z2016. Alors c'est quoi de Z2016 ? En utilisant cette relation de récurrence ici. Alors Z2016 en fonction de Z2015. Donc Z2016 c'est 1 plus i racine de 3 sur 2. facteur, donc Z2015 et plus 2. Égale Z0 qui est 0. Voilà on tire Z2015. Alors Z2015 est égal à, de l'autre côté je vais avoir moins 2. Donc je vais avoir moins 2 fois. Alors on va multiplier par l'inverse de ça. C'est à dire 2 sur 1 plus i racine de 3. Donc ça c'est moins 4. Moins 2 fois 2 c'est moins 4. Ici j'ai 1 plus i racine de 3. Je vais multiplier par le conjugué. Alors le conjugué c'est 1 moins i racine de 3. On va diviser, multiplier par le conjugué de 1 plus i racine de 3. Alors ici je vais avoir quoi ? Je vais avoir ça sans conjuguer. Z, Z bar, c'est le module de Z au carré. Alors c'est quoi le module de Z au carré ? C'est la partie réelle au carré. 1 au carré c'est 1 plus la partie imaginaire au carré, racine de 3 au carré c'est 3. Donc Z 2015 est égal à, ici je vais avoir moins 4. Voilà, 1 plus 3 c'est 4, moins 4 sur 4. Donc je vais avoir moins 1. Alors moins 1 moins i racine de 3. Alors finalement je vais avoir moins 1 plus i racine de 3. Donc comme vous voyez ici c'est plus simple, sans faire beaucoup de calculs. Moins 1 plus i racine de 3. Donc la bonne réponse c'est la réponse D. Moins 1, donc Z 2015 est égal à moins 1 plus i racine de 3. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501